Bonjour, tout d'abord je vous présente à toutes et tous et à vos proches mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Prenez soin de vous. Il y a deux mois je ne m'imaginais pas devant cette caméra pour vous présenter le calendrier 2021 des prochaines actions de JAS 360. A l'heure actuelle, nul ne peut prédire l'avenir mais j'espère et je souhaite de tout coeur que nous pourrons organiser des concerts cette année. Tout d'abord l'AG se passe par internet cette année et je vous demande de participer et de voter pour que nous puissions atteindre le quorum pour le bon déroulement de la vie de notre association. Merci par avance. Dès que la situation nous permettra, nous ferons une nager exceptionnelle pour se retrouver et on en profitera pour boire un verre, je l'espère. Donc je vais commencer par vous présenter la première action qui doit se dérouler le week-end du 6 et 7 mars à la salle culturelle de Sénac. Il est prévu un stage de jazz et d'improvisation autour des compositions du tromboniste Sébastien Arruti, dit IEP, avec des élèves des écoles de musique et des musiciens amateurs du territoire. Actuellement, il y a une vingtaine de musiciens qui sont inscrits pour ce stage. En clôture de ce week-end, le dimanche 7 mars à 5 après à la salle Jean-Philippe Cordial, un concert des stagiaires aura lieu en première partie du IEP Quartet plus string avec un quatuor à cordes. Alors cette action est financée par le contrat de filière de la région auquel nous avons été l'oréal en fin d'année dernière. Le dimanche 21 mars, la commune de Quinzac nous a sollicité pour qu'on leur propose un groupe en clôture de leur festival de théâtre amateur. Nous attendons les prochaines directives sanitaires pour connaître la faisabilité de ce concert. Cette action est financée aussi par le contrat de filière de la région. Le 21 mai, à la salle culturelle de Sénac, il y aura la représentation du spectacle créé par la chanteuse Carole Simon-Tocca et la classe CE2-CM1-CM2 du Tourne, point d'orgue de leur travail dans le cadre du dispositif des fabriques à musique initiées par la SACEM. Cette action est financée par la SACEM. Après, nous concentrons toute notre énergie pour le festival JAS 360 qui se déroule du 3 au 13 juin. Vu que la plupart de nos concerts sont en temps plein air, j'ai bon espoir qu'il puisse avoir lieu. Nous attendons avec impatience le protocole sanitaire des manifestations estivales pour savoir comment l'on doit aménager cette édition qui sera de toute manière différente des éditions précédentes. Dans le cadre du festival, nous avons déjà commencé à travailler et lancé le travail avec les scolaires. Il y a cinq classes sur le territoire qui vont travailler un répertoire commun, deux classes à Sénac, deux classes à Quinsac et une classe à Camblane. Et on espère pouvoir réunir tous ces enfants pour un concert unique à 5 après le jeudi 3 juin en ouverture du festival. Si le protocole reste le même, les concerts pourront avoir lieu dans les écoles. Grâce au réseau canopée de l'incation nationale, nous avons trouvé un financement pour ces enfants et des musiciens professionnels qu'ils accompagnent. Après toutes les manifestations qu'on faisait grâce aux contrats de filières de la région, tous les concerts qu'on faisait aux chantiers de ramasser, à Andi Village, à Lamas et les soupes et jazz, pour l'instant tout ça s'est mis en pause et nous espérons, suivant l'évolution sanitaire, pouvoir programmer des concerts cet été ou au plus tard à l'automne sur le territoire. L'année dernière, les communes partenaires du festival et la CDC nous ont versé les subventions pour 2020. Nous avions demandé séversement en proposant le paiement des artistes et des techniciens et des petites actions de diffusion dans les communes partenaires. Il se peut que certaines de ces communes nous demandent des partenariats avec elles pour des manifestations cet été ou autre. Voilà. En conclusion, s'il devait y avoir une seule action qui devait avoir lieu cette année et qui fait l'ADN de notre association, c'est le festival. À ce moment-là, on aura besoin de tout le monde, pas tous en même temps, mais si chacun peut se rendre disponible, ça serait très bien. Donc, merci par avance de vous rendre disponible sur cette période-là. Le festival durera 7 jours sur 2 week-ends et je vous demande de bien noter sur vos agendas les dates suivantes. Le jeudi 3 juin, ça sera 5 après. Le vendredi 4 et le samedi 5, ça sera à Sénac. Le dimanche 7 juin, à Quinzac. Le vendredi 11 juin, à Langoirand. Le samedi 12 juin, à Camblannes la journée et à Cambles le soir, qui sera une nouvelle commune partenaire. Et le dimanche 13 juin, à La Traîne. Voilà, j'ai réussi à faire tout ça en une seule prise. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501